La pratique du sport s'est développée au cours des dernières décennies. Le nombre de titulaires d'une licence sportive en France est passé de 2 à 16 millions de personnes depuis 1950 et en 2022, 60% des Français de 15 ans ou plus ont pratiqué une activité sportive au moins une fois par semaine. Les bénéfices du sport pour la santé, le bien-être et la cohésion sociale sont largement établies. Cependant, le niveau d'activité physique demeure insuffisant en Europe pour un adulte sur trois et 45% des Européens ne feraient jamais de sport. Cet écart invite à nous demander si le sport doit être considéré comme un droit fondamental. En Europe, l'Espagne, le Portugal ou la Grèce ont inscrit ce droit de différentes manières dans leur constitution. En France, le code du sport fait du développement du sport un objectif d'intérêt général. Mais peut-on pour autant parler d'un véritable droit au sport ? Les textes qui consacrent explicitement un droit au sport comme un droit fondamental participant de l'épanouissement personnel de chacun relèvent la plupart du temps de recommandations d'organisations internationales, tels le Conseil de l'Europe ou l'UNESCO ou de textes comme la charte olympique qui s'adresse au monde du sport. Si la portée de ces recommandations est au plan symbolique, importante, elle n'emporte néanmoins aucune obligation pour les États. Est-ce que ça signifie pour autant que le droit au sport n'a aujourd'hui aucune effectivité, faute de dispositions contraignantes le consacrant ? En réalité, le droit au sport se concrétise de différentes manières. D'une part, le sport peut être considéré comme un moyen de réalisation d'autres droits sociaux reconnus tels le droit à la santé ou le droit à l'éducation. A ce titre, le droit au sport bénéficie déjà d'une forme de consécration indirecte en tant que droit de l'homme. D'autre part, plusieurs textes internationaux comme la Convention des droits de l'enfant, la Convention sur l'illumination des discriminations à l'égard des femmes ou encore la Convention sur les droits des personnes handicapées posent des obligations aux États visant à encourager et à favoriser la pratique sportive. Le Conseil de l'Europe joue un rôle important s'agissant de la moralisation du sport par l'adoption de plusieurs conventions en matière de lutte contre le dopage et de sécurité, tandis que la Cour européenne des droits de l'homme participe de son côté à cet objectif en intervenant dans les litiges sportifs, par exemple face aux violences dans les stades ou encore dans les procédures arbitrales. Enfin, le droit européen appréhende le sport comme une activité économique, reconnaissant aux joueurs de football, par exemple, le bénéfice de la liberté de circulation. L'absence de consécration officielle d'un droit au sport comme droit de l'homme ou comme droit constitutionnel ne fait pas obstacle à la construction d'un droit effectif aux activités physiques et sportives. Le législateur français a en effet veillé à encourager, par des mesures concrètes, la pratique du sport par le plus grand nombre. La loi du 2 mars 2022 a ainsi proclamé la nécessité de favoriser un égal accès aux activités physiques et sportives élargissant le sport sur ordonnance aux maladies chroniques et faciliter l'accès aux équipements sportifs dans un cadre scolaire. La loi PACTE permet de mettre en place des programmes de sport au titre de la raison d'être de l'entreprise. Ce thème pourrait même être intégré dans le champ de la négociation collective annuelle entre syndicats. Le développement du sport amateur implique aussi un soutien financier par le sport professionnel ou la collectivité, comme l'illustre la reconduction pour la saison 2023-2024 du pass sport, une allocation de 50 euros versée aux personnes de moins de 30 ans pour leur inscription dans un club sportif de leur choix. Enfin garantissant la portée du droit au sport, la Cour de cassation a par ailleurs rendu de nombreuses décisions au sujet de l'organisation des activités sportives, de l'exploitation des droits sportifs, des droits sociaux et de la responsabilité civile des sportifs ou bien encore des infractions pénales liées au sport. Le sport est source d'enjeux très importants. Si sa consécration comme droit de l'homme dans les textes reste encore timide, chacun ne doute plus de son importance en tant que facteur d'émancipation. Ainsi il est un élément essentiel pour la santé, l'intégration, l'éducation des plus jeunes, le dépassement de soi et l'apprentissage des valeurs républicaines. A ce titre, il assure la mise en œuvre d'autres libertés fondamentales expressément consacrées. Il infiltre désormais notre droit, nombre de lois recherchant la démocratisation du sport, ou le renforcement de son éthique. Le juge lui-même contribue à ce mouvement en veillant à la moralisation du sport, ce qui participe de sa bonne image auprès du public.